Bonjour, mes chers amis ! Qu'il est merveilleux d'être une reine aujourd'hui ! Aujourd'hui, Peppa fait semblant d'être une reine avec son propre château. Peppa a fabriqué son château avec des blocs. Oh, bonjour, votre majesté ! Quel magnifique château ! Et j'aime beaucoup tes canards, Georges ! Mon château est si haut que je peux voir tout ce que font les gens autour de moi. Oh non, pas tout ! Non, Georges ! Il n'y a pas de canard géant dans mon jeu ! Dis-moi, Peppa, Georges pourrait peut-être jouer avec toi ! C'est amusant de jouer à plusieurs ! D'accord, Georges ! On peut jouer aux maçons et réparer le château que tu as fait tomber ! Plus à gauche, plus à droite... Décidez-vous, votre majesté ! Là ! Un canard ! Un canard géant ! Regardez ! Là ! Georges ! Attention avec tes canards, Georges ! Blockland n'est pas pour les canards, Georges ! Je ne veux plus jouer avec toi ! Plus jamais ! Je suis sûre que tu ne le penses pas, Peppa ! Si, je le pense ! Je suis la reine de Blockland ! Et les reines peuvent jouer à ce qu'elles veulent ! Reine Peppa joue à beaucoup de jeux ! Mais aucun d'eux n'est rigolo toute seule ! Ce n'est pas très rigolo d'être la reine toute seule ! Qu'est-ce que c'est ? Catastrophe ! Papa Pig passe l'aspirateur, ce qui fait trembler le sol ! Oh non ! Mon château va s'effondrer ! Canard géant ? George ! Il est venu sauver le château ! Désolé, monsieur le canard ! Désolé, votre majesté ! Je finirai plus tard, alors ! Tu as sauvé mon château, Georges ! Toi et tes canards, est-ce que vous voulez jouer avec moi ? Peppa adore jouer à des jeux, mais elle aime surtout jouer avec Georges ! Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent dans le bacassa ! Peppa joue avec des petites voitures ! Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... Georges ! Où est la voiture de police ? La voiture de police est perdue dans le sable ! Où est-ce que tu l'as mise, Georges ? Surprise ! Ça va aller ! On va la chercher ensemble ! On va partir... Tous les deux à l'aventure ! Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable ! Allez, prenons le camion de pompiers ! Peppa et Georges utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable ! Moi aussi ! Allons chercher à boire ! Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange ! Peppa et Georges adorent le jus d'orange ! Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police ! Là-bas, on tirerait le son de... Duplice ! Je t'avais dit qu'on la retrouverait ! Ouais ! Votre ! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer ! Pip, 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 pip ! Oh non ! Ça va prendre une éternité ! Où est-ce que tu vas, Georges ? Tu t'es transformé en géant ! Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police ! Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges ? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse ! Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma ! Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa ! Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantômes qui fait peur, je te le promets ! Le nôtre est amusant et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes ! Oh ! Oups ! Excusez-moi ! Pardon ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus ! Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus ! La 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 ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de soucis, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre ! Oh ! Ouais ! Ça commence ! Ah ! Désolée ! Georges n'aime pas non plus les bruits trop forts ! Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant ! Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges ! Mais tu ne peux pas rater le film ! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges ! Coucou Georges ! C'est moi ! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film ! Je ne fais pas vraiment peur, tu sais ! Pas... vraiment ? Non ! Et cette baguette magique va te protéger ! Bah ! Oh ! Ha ha ! Waouh ! Ha ha ! Youpi ! Ha ha ! Ha ha ! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours ! Ah ! Youpi ! Ha ha ! Ha ha ! Waouh ! Oh! Désolée! Tout le monde adore aller au cinéma. Et Georges adore les films qui finissent bien. Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig font des autotamponneuses à Patata Park. Tu m'auras jamais, Rebecca! Oh que si, tu vas voir! Ha ha! Nya! Eh bien, Peppa, on a trouvé une nouvelle attraction. Un toboggan aquatique! On ressort tout mouillé! J'adore être éclaboussée! Éclaboussée? Maman Pig n'est pas sûre d'aimer se faire éclabousser. Et si on allait plus tôt dans les attractions qui n'éclaboussent personne? Comme... sur ce banc! Oh! Oh! Voilà qui est chouette! Youpi! On ira sur le banc plus tard. Allez, viens, Maman! Tout le monde est arrivé au nouveau toboggan aquatique, les cascades de céleri. Oh! Oh! Attention! Stop! Vous allez me claboucher! Oh! Oh! On va être très, très mouillés. Très, très mouillés! Les adultes devant, s'il vous plaît. Ça vaut pour vous, Maman Pig. Juste ici. Oh! Je vois... Très bien! Amusez-vous bien! Oh! Oh! Mais c'est très joli! Le bateau monte très, très haut. Splish! Splosh! Splash! On aime tous quand ça splatch! Oh! Oh! Non, tout le monde n'aime pas quand ça splatch! Coucou! Préférez-vous faire un petit splash, un grand splash ou un énorme splash? Euh... Un... Un énorme splash, s'il vous plaît! Pas de souci! Vous êtes prêts? Oui! Non! Cinq contre un! Accrochez-vous! Oui! Les cascades de céleri sont très rapides et éclaboussent beaucoup! Oh, mais c'est pas vrai! Je ne me souviens pas que vous me faites ça! Ouais! C'était trop génial! Ouais! Trop génial! Et on est tout prêt! Maman, qu'est-ce que tu fais? Disons que cette chute était incroyable! Je veux la refaire! Maintenant, Maman Pig adore être éclaboussée. Tout le monde adore être éclaboussé. Aujourd'hui, Peppa et Suzy jouent dans la cabane. Oh! Bonjour, Suzy! Entre, je t'en prie! Oh! Comme c'est aimable! Merci à toi! Elles font semblant d'être des adultes. On devrait se servir un délicieux petit thé! Bon sang! Le temps fait des siennes, pas vrai? Quelqu'un est à la porte! Désolée de vous interrompre! Ta maman est venue te chercher, ma chère Suzy! Oh! Mais on allait boire le thé comme les grands! J'ai pas envie! Est-ce qu'on peut dormir dans la cabane, papy? S'il te plaît! Oh! Bien évidemment! Suzy et toi pouvaient dormir dans la cabane. Et papy Pig et moi dormirons dehors pour veiller sur vous! Peppa et Suzy ont hâte de passer la nuit dans la cabane. Voilà vos sacs de couchage, des coussins, plein de jouets à câliner. Et le meilleur pour la fin, la lampe étoilée! Papy Pig aussi est content de dormir sous la tente. Oh! Ou peut-être que si. Une fois qu'il aura remonté. C'est l'heure d'aller au lit. Donc, papy et mamie Pig vont dans leur tente. Bonne nuit, les enfants! On est juste ici si vous avez besoin de nous. Oh! Regarde, Suzy! Mon ombre est gigantesque! La mienne est un oiseau! Cui-cui! Et la mienne est un papillon! Oh! C'est quoi ça? Mamie Pig! On a besoin de toi! Est-ce que tout va bien? Il y a eu un très gros bruit. Bonsoir! Oh! Mais c'est pas vrai! Est-ce que c'est un... un monstre? Oh! Oh non! Il n'y a pas de monstre ici! Juste papy Pig qui ronfle! Peppa et Suzy adorent dormir dans la cabane. Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, ben ça! Même si papy Pig ronfle juste à côté. C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas. Ce qui signifie que Peppa et papy Pig n'ont plus. Quoi encore? Quoi encore? On a déjà lu toutes les histoires possibles. Il y en a une que nous n'avons pas encore lue. Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants. C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir. La très longue et ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Oui, la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa! Euh, c'est ça, Super Peppa. Oui! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier. Oh! Oh! Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville. Oula! Ce géant n'arrête pas de sauter. Je viens à votre secours! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur. Dinosaure! Oh, d'accord, Georges. Le dinosaure sauteur. Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter. Comment lui demander poliment? Oui? Excusez-moi, monsieur. Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît! Excusez-moi! Ils ont essayé de jouer une berceuse. Ceci devrait le faire dormir. Oh! Tellement relaxant. Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie. Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud. Elle a essayé de lui donner un bon pyjama. Elle a même essayé de compter les étoiles. Une, deux, trois, quatre, cinq... On a déjà tout essayé. Il ne reste plus rien à faire. L'histoire a aidé Georges à s'endormir. Ouais! Merci de ton aide, Peppa. Fais de beaux rêves. Merci, papa. Mais je ne suis plus fatiguée maintenant. Tu peux finir l'histoire. Le dinosaure sauteur... Attention! J'arrive! Aujourd'hui, la famille de Peppa fait une partie de cache-cache. Et c'est Maman Pig qui cherche. Ah-ha! Trouver! Oh non! Je vais devoir t'aider à trouver Peppa et Georges maintenant, ma chérie. Je me demande où les enfants peuvent bien se cacher. Allons voir dans la cuisine. Près du thé bien chaud. On a gagné, Georges. Pour se cacher, on est vraiment les meilleurs. Peppa et Georges cherchent une nouvelle cachette. Et si on se cachait dans le placard sous l'escalier? Ce sera notre cachette secrète. Oh! Mais où peuvent-ils bien naître, papa Pig? Je ne pense pas qu'on les retrouvera. Maman et papa doivent nous chercher dans tous les coins. On doit continuer à chercher, voyons, Maman Pig. On les retrouvera. Un biscuit. Peppa et Georges restent cachés dans la pièce secrète à un petit moment. Enfin, un long moment. Un très, très long moment. Je crois qu'ils ne nous retrouveront plus jamais. Oh! J'ai une idée! On devrait prendre quelques jouets pour ne pas s'ennuyer. Ils ne sont pas ici. Ici non plus. Oh, pas là. Continue de chercher. Et là non plus. Mais où sont-ils? Peppa et Georges apportent plein de jouets dans leur pièce secrète. Allez, les enfants, sortez de votre cachette. Oh! Mais enfin, où ils sont? Tiens, d'où est-ce que ça sort, ça? Papa Pig, est-ce que ça va? Eh bien, heureusement que c'est toi qui va passer l'aspirateur. Et voilà, qui est mieux? Dinosaure! Où sont Peppa et Georges, d'après toi? Pas sous l'escalier, en tout cas. Ça, c'est sûr. Peppa et Georges sont les meilleurs joueurs de cache-cache du monde et ils sont en train de nous le prouver. Tout le monde adore jouer à cache-cache. Et Peppa et Georges aiment beaucoup leur cachette secrète. Aujourd'hui, Peppa et Papa Pig sont prêts pour le cours de karaté de Monsieur Boulle. Regarde, Papa! Oui, impressionnant. Bienvenue, tout le monde! Au karaté, il est important de saluer pour montrer son respect. Excusez-moi, Monsieur Boulle. Oui, ma petite Peppa. Pourquoi tout le monde porte des ceintures de différentes couleurs? Les ceintures montrent l'expérience que l'on a. La mienne est noire parce que je fais ça depuis très longtemps. Peggy et Pandora ont des ceintures oranges parce qu'elles ont suivi beaucoup de cours. Et puisque c'est votre première leçon, Papa Pig et toi, vous en avez une blanche. On peut essayer de casser les planches maintenant? Je ne suis pas sûr qu'on soit prêts pour ça. En effet, ça demande beaucoup de pratique. Alors, on ferait bien de commencer. Allez, tout le monde! Il faut être rapide au karaté et réactif! J'ai lu! Fantastique! Maintenant, on doit apprendre à bien respirer. Je suis un vrai expert en la matière. Je fais ça toute ma vie, ma petite chérie. On inspire. Ichi-ni-san-shi. Et on expire. Ichi-ni-san-shi. Monsieur Boulle, pourquoi est-ce que vous faites des petits bruits? Des petits bruits? Oh, non! C'est comme ça qu'on compte en japonais. Ichi-ni-san-shi. Compris? Bien. Maintenant, on va travailler l'équilibre. Et si vous nous montriez Peggy et Pandora? Pour être doué au karaté, il faut aussi avoir un bon équilibre. Bien, chers élèves. À vous. Bien, on continuera à travailler ça la prochaine fois. Monsieur Boulle, et maintenant, est-ce qu'on peut casser les planches? Maintenant, c'est plutôt l'heure de faire le robot. Le robot? On lève son bras de robot et on baisse son bras de robot. Allez-y. Bras de robot en l'air. Bras en bas. Bonjour, papa robot. Bonjour, papa robot. Monsieur Boulle a apporté une planche à casser très spéciale. Mais papa Pig ne sait pas si Peppa et lui sont prêts. Ne vous faites pas de soucis. Cette planche est entièrement faite en mousse. Bien. Peppa, est-ce que tu es prête à casser la planche maintenant? Mais je ne sais pas comment faire. Mais bien sûr que si. Bras de robot en l'air et ensuite bras de robot en bas. Ahïa. Oh, j'ai réussi. Bravo. Et pour fêter ça, voici une ceinture très spéciale. Peppa et papa Pig ont adoré leur premier cours de combat. Et Peppa aime beaucoup sa nouvelle ceinture. Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent à un concours de gâteaux à la fête du village. J'ai hâte de voir les gâteaux. Oh, qu'est-ce qu'une chaussure fait ici? Ce n'est pas une chaussure. C'est mon gâteau, Peppa. C'est un concours de gâteaux qui ressemble à d'autres choses que des gâteaux. Mais si les gâteaux ne ressemblent pas à des gâteaux, les gens ne vont pas comprendre. Exactement, c'est ça l'idée. Dis, ça te dirait de m'aider à décider du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau? Oh, avec plaisir. Peppa essaie de piéger papa Pig avec un gâteau qui ressemble à un téléphone. Tring, 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 tring. Allô? Oh, c'est un gâteau. Bien joué, les enfants. Veux-tu une tasse de thé, maman? C'est gentil, merci beaucoup. Ce thé est en fait un gâteau. Les gâteaux, t'as bien eu. Félicitations, vous avez fait pousser la plus grosse carotte. Je crains que ce prix ne soit pas pour la plus grosse carotte, ni pour le plus gros gâteau en forme de carotte. Mais ça reste un très bon gâteau carotte géant. Il est temps pour Monsieur Boulle de remettre le prix du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau. Le meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau est celui-là. En fait, pour vous dire la vérité, c'est mon déjeuner. Oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, le gagnant est celui-là. Il est même très réaliste. Ce n'est que Georges! Oh, ben, même moi, je me fais avoir. Alors, le gagnant est celui-là! Maman Chip a remporté la première place. Vous voyez, on dirait un gâteau au chocolat, mais en réalité, c'est un gâteau à la fraise. Peppa, est-ce que tu peux faire passer le trophée, s'il te plaît? Oui, voici le trophée. Le trophée aussi est un gâteau. Et maintenant, tout le monde a droit à une part. Tout le monde adore manger des gâteaux qui ressemblent à d'autres choses. Mais au fait, où ai-je laissé mon casque? Ha, ha! Et tout le monde adore se faire avoir par les gâteaux. Aujourd'hui, Peppa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer. Allez, les enfants, au lit maintenant. On jouera avec le ballon demain sur la plage. Mais je n'ai pas envie de dormir. Je vous rassure, les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite. Et on va faire une soirée pyjama. Ouais! Peppa et Georges adorent les soirées pyjama. Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit? On est obligés de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa. C'est la règle. Tu as raison! Suivez-moi! Ouais! Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit. Bonsoir! Bonsoir! Que puis-je vous servir? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît. Hé! Ah! Festin de minuit! Ça arrive! Voilà pour vous, des fruits et du lait chaud. C'est parfait pour bien dormir. Merci! Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien les temps et se met au lit. Tu peux nous lire une histoire, maman? Très bien, Peppa. Mais juste une. Et ensuite, au lit. Ouais! C'est l'histoire du train de nuit magique. Il était une fois un train de nuit magique. Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler. c'est pas un train de nuit. Se mme, je t'en disque. OH, C'est l'histoire du train de nuit magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, c'est le matin et on n'est plus dans l'espace L'espace? Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'on s'est endormi, George Peppa a fait un rêve merveilleux où elle imaginait un train de nuit magique Regardez, nous sommes arrivés à la mer, allez tout le monde à la plage Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer Et tout le monde a adoré la soirée pyjama à bord du train